Bonjour à tous ! Nous vous remercions de vos commentaires et de votre intérêt à nous suivre sur cette chaîne. Nous apprécions votre intérêt et vos commentaires. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire afin d'être averti de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine est intitulé « Convoitez la divinité ». Le texte clé de cette semaine se trouve dans Esaïe chapitre 25 verset 9. En ce jour l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est Lui qui nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut. Nos vies peuvent sembler enchevêtrées, mais lorsque nous nous engageons envers le sage maître ouvrier, il fera ressortir le modèle de vie et de caractère qui sera à sa propre gloire. Et ce caractère qui exprime la gloire, le caractère du Christ, sera reçu dans le paradis de Dieu. Une race rénovée marchera avec lui en blanc, car ils en sont dignes. Après qu'un pasteur eut prêché un serment sur l'orgueil, une femme qui avait entendu le serment l'attendit et lui dit qu'elle était dans une grande détresse mentale et qu'elle voulait confesser un grand péché. Le pasteur lui a demandé quel était ce péché. Elle a répondu, le péché d'orgueil, car il y a quelques jours, je me suis assise pendant une heure devant mon miroir en admirant ma beauté. Oh, répondit le pasteur, ce n'était pas un péché d'orgueil, c'était un péché d'imagination. Chers amis, Dieu a dévoilé le conflit entre le bien et le mal dans le domaine spirituel avant Esaïe. Les deux factions se battent pour contrôler chaque âme humaine. Parfois, il peut sembler que le prince de ce monde prend le contrôle des nations, mais c'est Dieu qui est aux commandes. Le Seigneur est victorieux. Tous ceux qui se joindront à son camp remporteront la victoire, tandis que les royaumes de ce monde et leur gloire seront détruits. Dans cette leçon, notre discussion portera sur les cinq points suivants. Point numéro 1. Le destin des nations. Point numéro 2. Le destin de Babylone est prédit. Point numéro 3. L'étoile qui voulait devenir Dieu. Point numéro 4. La fin de Babylone. Point numéro 5. Le triomphe final. Point numéro 1. Le destin des nations. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations, Esaïe chapitre 14 verset 26. Nous voyons que Dieu a condamné les nations qui étaient, ou seraient, en contact avec son peuple, peuple. Parmi ces peuples, nous pouvons dire, Philistie, Assyrie, Babylone, Syrie, Moab, Jérusalem, Éthiopie, Égypte et Tyre. Certains d'entre eux ont reçu un message d'espoir que la punition serait allégée. Esaïe chapitre 19 verset 6 à 25. D'autres subiraient toutes les conséquences de leurs actes. La liste commençait par la seule nation qui n'avait pas encore été en contact avec le peuple de Dieu. Cette nation deviendrait finalement le symbole de toute rébellion. Babylone. Apocalypse chapitre 17 verset 5. Dans les annales de l'histoire de l'humanité, la croissance des nations, la montée et la chute des empires, apparaissent comme dépendantes de la volonté et des prouesses de l'homme. La formation des événements semble, dans une large mesure, être déterminée par son pouvoir, son ambition ou son caprice. Mais dans la parole de Dieu, le rideau est tiré, et nous voyons, au-dessus, derrière et à travers tout le jeu et le contre-jeu de l'intérêt, du pouvoir et des passions humaines. Les agences du tout miséricordieux, en silence, travaillant patiemment sur les conseils de sa propre volonté. Point numéro 2. Le destin de Babylone est annoncé. Voici, j'excite contre les Mèdes, qui ne font point qu'à de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. Esaïe chapitre 13 verset 17. Chers amis, Babylone n'était pas une nation importante lorsque ce verset a été écrit. Esaïe a expliqué la future chute de Babylone en la comparant à la seconde devenue, comme Jésus l'a fait lorsqu'il a prédit la destruction de Jérusalem et l'a mélangé avec les événements de la seconde devenue. Dieu contrôlait ces événements, mais il a laissé les hommes impliqués faire leur propre volonté. Verset 15 et 18. Babylone devint l'une des capitales de l'Empire médo-persan. Par contre, quand Alexandre le Grand est entrée à Babylone, elle était déjà dans un état dégradé. Elle sombra progressivement dans l'oubli et l'abandon. Verset 20. Point numéro 3. L'étoile qui voulait devenir Dieu te voit la tombée du ciel, Astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Esaïe chapitre 14 verset 12. Le roi de Babylone est décrit comme fier et autosuffisant. De nombreux rois babyloniens étaient ainsi. Voir Daniel chapitre 2 verset 5. 3 verset 7. 4 verset 35 verset 2. Cependant, cette partie d'Esaïe est assez poétique et allégorique. Elle montre la racine réelle du problème, le vrai roi de Babylone, Lucifer, ce serpent d'autrefois, appelé le diable et Satan, Apocalypse chapitre 12 verset 9. Lucifer voulait être comme le Tréot, et a déclaré, je suis un Dieu. Ézéchiel chapitre 28 verset 2. Son attitude contraste avec celle de Dieu car Dieu s'est humilié. Philippiens chapitre 2 verset 8. Point numéro 4. La fin de Babylone. La Bible dit dans Esaïe chapitre 14 verset 20. Que la progéniture des méchants ne soit plus jamais mentionnée. Le sort de ce roi de Babylone est prédit dans Esaïe 14 verset 18 à 20. Destruction et oubli éternel. Le sort de ceux qui servent humblement Dieu sera très différent. Néanmoins, Babylone n'a pas encore disparu. Elle fonctionne toujours grâce à des puissances orgueilleuses et impitoyables qui oppriment le peuple de Dieu. Babylone signifie confusion, mais elle pourrait aussi signifier porte des dieux en langue chaldéenne. C'est la large porte qui mène à la destruction, une tentative de parvenir au salut par ses propres moyens. La Bible nous encourage à choisir la porte du ciel, Béthel. Ceux qui suivent Jésus et l'acceptent comme leur sauveur personnel par la foi entreront par cette porte. Dernier point. Le triomphe final. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le grand désert, il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Esaïe chapitre 24 verset 1. Le jour où Dieu viendra libérer son peuple, les rachetés exprimeront leur joie triomphale, voici notre Dieu, nous l'avons attendu, et il nous sauvera, puis il engloutira la mort pour toujours, et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, Esaïe chapitre 25 verset 8 à 9. Dieu mettra fin à ce monde, et il le dira à certaines personnes, tes morts vivront, ils ressusciteront avec mon cadavre. Avant que Dieu ne mette fin à son acte inhabituel et ne renouvelle la terre, celle-ci restera ravagée pendant un certain temps. Et il le dira au reste des gens, ils sont morts, ils ne vivront pas, ils sont décédés, ils ne ressusciteront pas. Esaïe chapitre 26 verset 19 à 14. Le triomphe final. Partie 2. L'éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulent, un festin de vin vieux, de mets succulent, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Esaïe 25 verset 6. Esaïe 25 est un chant de louange à Dieu au jour échateologique du Seigneur. Ce chant se compose de trois sections, section 1. Dieu est loué parce qu'il est médiateur pour son peuple. Section 2. Dieu organise une fête pour son peuple. Section 3. Dieu est loué pour ce qu'il s'apprête à faire. Esaïe 26 présente les rachetés, les versets 1 à 5. Dieu est loué parce qu'il est médiateur pour son peuple. Versets 6 à 8. Dieu organise une fête pour son peuple. Versets 9 à 12. Dieu est loué pour ce qu'il s'apprête à faire. En résumé, Esaïe a vu qu'après la Syrie, Babylone allait conquérir Judas. Mais il a également vu qu'en dépit des dirigeants surhumains des ténèbres de ce monde qui travaillaient par l'intermédiaire des ennemis humains de Dieu et prétendaient jouer à Dieu, le Seigneur l'emporterait de manière décisive et apporterait la paix éternelle à notre planète troublée. Ceux qui prennent le Christ au mot, et qui livrent leur âme à sa garde, leur vie à ses ordres, trouveront la paix et la tranquillité. Le Seigneur dit, « Tu le garderas dans une paix parfaite, dont l'Esprit reste sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Esaïe chapitre 26 verset 3. Chers auditeurs, nos vies peuvent sembler enchevêtrées, mais lorsque nous nous engageons envers le sage maître ouvrier, il fera ressortir le modèle de vie et de caractère qui sera à sa propre gloire. Et ce caractère qui exprime la gloire, le caractère du Christ, sera reçu dans le paradis de Dieu. Une race rénovée marchera avec lui en blanc, car ils en sont dignes. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada